Un livre qui a vraiment énormément compté pour moi, c'est « La vie de Van Soi » de Romain Gariband et Mila Jarre pour cet ouvrage. Quand il est sorti, j'avais 14 ans et ce n'était pas un livre pour un enfant de 14 ans, c'est vrai, mais par hasard ma mère l'avait acheté et je l'ai lu. Je ne me suis pas identifiée à l'auteur principal, donc au narrateur Momo, mais la dame qui s'est occupée de cet enfant, de Momo, Madame Rosa, elle m'a fait penser un peu à toutes les grands-mères du monde. Moi j'avais la mienne qui était merveilleuse et donc elle donnait beaucoup d'amour et en même temps beaucoup de tendresse aux enfants qui ont toujours été laissés sur le bord de la route. Ce livre m'a suivie toute ma vie parce que, comme il disait dans le livre, j'ai beaucoup aimé cette expression, les enfants qui sont nés de travers et on n'y pense pas assez. Et surtout la fin du livre est merveilleuse, il y a une phrase d'espoir et c'est vraiment le début et la fin, la vie devant soi et enfin il faut aimer, il faut apprendre à aimer. Moi je m'occupe beaucoup justement de jeunes en difficulté, je m'occupe beaucoup de jeunes qui sont un peu laissés sur le côté justement, comme disait Madame Rosa, et bien que les téléphones, les smartphones et toutes sortes d'appareils électroniques qu'on connaît maintenant, il y a un moment donné, il faut se raccrocher à une bouée parce que tout ça est éphémère alors que le livre il est perpétuel. Ça restera toujours le fidèle compagnon et c'est là l'essentiel. Sous-titrage ST' 501